Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demos Sartos. Et aujourd'hui, notre périple va nous amener au pays des coffee shops, des moulins et des tulipes, berceaux de Rembrandt et de Vermeer, les Pays-Bas. Et on n'y va pas pour arpenter les rues d'Amsterdam ou son port, ni même pour y déguster un bon morceau de gouda, mais pour y parler de l'un des faussaires les plus talentueux et médiatisés du monde, le célèbre Han van Migaren. A la fois escrocs et sauveurs, partons ensemble sur les traces du faussaire qui dupât les nazis et Hermann Göring. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de s'intéresser à notre héros du jour, il est important de bien définir et de bien comprendre ce qu'est un faussaire. Quand on parle de faussaire dans le monde de l'art, il faut bien distinguer quatre points essentiels. La copie, l'imitation, la contrefaçon et la falsification. La copie et l'imitation sont des éléments primordiaux dans la vie d'un artiste et surtout à la renaissance pour tout jeune apprenti qui va et qui veut en fait intégrer un atelier. En effet, il est important de copier et d'imiter le maître afin de comprendre, mais aussi de bien apprendre son geste et sa technique. Contrairement à la copie qui a pour vocation de reproduire une oeuvre sans intention de tromper l'autre, le faussaire, lui, il va créer un authentique pour tromper et se faire généralement un petit paquet de pognon. Le faussaire va donc créer une oeuvre originale dans le style du peintre qui va copier d'un certain point de vue. Et là est toute la différence entre un copieur et un faussaire. Le faussaire, lui, il sera tout de suite dans une démarche de tromperie, de duprie, tandis que le copieur, lui, en fait, il va copier pour apprendre. Le faussaire dont nous allons parler aujourd'hui est peut-être considéré comme l'un des faussaires les plus célèbres du XXe siècle. Et pourtant, à la base, rien ne prédestinait le petit Han à devenir ce génie du crime. Han van Migaren est très vite attiré par le monde de l'art et souhaite devenir peintre sous l'impulsion de l'un de ses professeurs. Sauf que, papa Migaren, il ne voit pas du tout de cet oeil-là et l'envoie plutôt faire des études d'architecture dans la ville de Delft. Van Migaren se lassera très vite de ce champ d'études et décidera d'aller contre la volonté de son paternel et se redirigera vers ses premiers amours, les pinceaux et les pigments. Celui qui aurait dû être architecte se retrouvera donc peintre et commença à exposer très régulièrement ses toiles dans divers salons et diverses galeries. Sauf que, il faut bien qu'il y ait un petit peu de bordel dans tout ça, les critiques de l'époque considèrent son oeuvre comme fade, inintéressante et faisant preuve d'un grand manque d'originalité. Mais c'est de la merde ! Dépité et détruit, Van Migaren décide donc de vivre comme restaurateur de tableaux, lui qui a fait de l'ancien sa spécialité. Et c'est à ce moment-là que l'histoire du jeune Van Migaren devient particulièrement intéressante. Toujours frustré et en colère contre les institutions artistiques qui ont tué dans l'oeuf ses aspirations et ses rêves de gloire, Van Migaren va étudier pendant plusieurs années les grands noms de l'âge d'or de la peinture flamande. Et il va jeter son dévolu sur un peintre en particulier, Johan Vermeer. Connaissant les oeuvres du peintre, la petite quantité de ses peintures qui nous sont parvenues, et le fait qu'il aurait commencé sa carrière par des scènes religieuses, Van Migaren va mettre au point un stratagème improbable pour créer des Vermeers, mais surtout donner l'impression qu'il s'agit de vrais Vermeers. Donc en fait, il va trouver une manière pour vieillir ses toiles et vieillir ses peintures, et que les experts n'y voient que du fou. Il va tout d'abord trouver des supports d'époque, les nettoyer, quand je dis les nettoyer, c'est-à-dire qu'il va gratter la peinture, il va enlever les couches de peinture pour avoir donc la toile. Ensuite, ce qui va lui servir de base de travail. Ensuite, il va soigneusement choisir les pigments et les huiles pour que ce soit le plus proche possible de ce qui était utilisé au XVIIe siècle. Vous voyez quand même le niveau de détail et la volonté du mec de tromper tout le monde. Une fois la toile réalisée, il va la passer au four, donc un four de sa propre conception, de sa propre invention, donc il va la passer au four dans le but de donner l'impression que l'huile a réellement séché durant 300 ans. Puis après, il va maltraiter un petit peu la toile pour la faire craqueler. Enfin, il va trouver tout un tas de stratagèmes très intéressants. Les experts n'y verront que du feu et attribueront à Vermeer l'étoile réalisée par Van Migaren, dont l'une de ses premières, Jésus et les disciples d'Emmaüs. Il commencera donc à écouler ses faux aux collectionneurs et au musée. Puis, en 1939, commence la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le déroulé du conflit, mais juste vous rappeler que les hauts dignitaires nazis aimaient bien les œuvres d'art et ne se seront jamais gênés pour détrousser les pays conquis et les citoyens, plus particulièrement les citoyens juifs. Alors que les Pays-Bas sont occupés, Van Migaren y voit la parfaite occasion pour écouler ses toiles aux collectionneurs, mais aussi pour réaliser son plus grand coup d'éclat, un coup de poker qui aurait pu l'emmener six pieds sous terre bien plus vite que prévu, tromper le numéro 2 du Reich, Hermann Göring. Sentant l'appétit du petit Nazillon pour les œuvres d'art, notre faussaire va lui proposer à l'échange un original de Vermeer, Jésus et la femme adultère, contre deux cents toiles. Bien sûr, l'original n'en est pas un, toutefois, les toiles sauvées, elles le sont. Alors selon d'autres sources, on dit que Van Migaren aura vendu la toile, ce qui n'enlève en rien le coup de maître réalisé. Cette toile deviendra très vite la préférée de Göring et il ne cessera de se vanter de l'avoir en sa possession et de l'accrocher, dans sa demeure, à une place stratégique. Lors de la chute du régime nazi et de sa domination sur l'Europe, les forces alliées retrouvent dans la collection du dirigeant nazi plusieurs œuvres volées, mais surtout cette fameuse toile vendue quelques années plus tôt par Van Migaren. Les alliés et les autorités vont remonter gentiment la piste afin de trouver qui a pactisé avec l'ennemi et décider de vendre ce joyau du sphinx de Delft. On remonte donc jusqu'à ce bon vieux Van Migaren et on ne tarde pas à lui mettre les fers. Sentant que le vent tourne et qu'il risque la peine capitale pour avoir traité avec le Troisième Reich, notre cher faussaire va décider de révéler le poteau rose pour sauver sa tête. Bien sûr, personne ne va le croire, pensant qu'il cherche juste à se dérober à la justice des hommes. Sauf qu'il a plus d'un tour dans son sac le bon gars et pour prouver que le vermer vendu est un faux réalisé de sa main, il va peindre une nouvelle toile, Jésus et les docteurs, sous les yeux ébahis de six témoins. Il passe donc de traître à la nation à héros national pour avoir trompé l'ennemi avec brio et sauvé des toiles inestimables. La justice le condamnera quand même à une peine de un an de prison pour son entreprise de fraude, sentence qu'il ne purgera jamais, l'homme décédant en décembre 1947 des suites d'un arrêt cardiaque. Durant toute sa carrière, on estime qu'il aura amassé pas loin de 30 millions de dollars en vendant des Vermeer, des Peter de Hooke et des Franz Halls. Aujourd'hui, ses toiles se vendent sous son nom et s'arrachent à prix d'or. Belle revanche pour celui dont la carrière fut détruite par les institutions artistiques dans sa jeunesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Escroc ou héros pour avoir trompé à la fois les plus grands experts du monde de l'art et le chef de la Luftwaffe ? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager et à mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artistes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501